Y'a pas longtemps je suis passée devant ce tweet qui partageait un article qui disait que les emojis c'était un peu les hiéroglyphes modernes et le tweet disait que bah non en fait non voilà c'est de la merde cette idée s'il vous plaît et qui expliquait en très résumé que les emojis c'était des éléments de langage et que les hiéroglyphes c'était un langage à part entière. Je me suis dit, c'est super intéressant comme sujet je pourrais faire une vidéo là dessus. Puis après j'ai pensé à autre chose et j'ai oublié. Un peu plus tard j'ai regardé Inside de Boberlem et j'y ai repensé grâce à la chanson sur le sexting où il dit notamment We don't need phonetical diction, we'll talk dirty like we're ancient Egyptians et je me suis dit ah c'est pas tout à fait ça les hiéroglyphes ça marche pas comme ça comme ça et c'est super intéressant comme sujet je pourrais faire une vidéo là dessus et après j'ai pensé à autre chose j'ai oublié et puis je me suis enfin motivé à écrire cette vidéo et la voici c'est parti on y va bon même si le tweet de base critiquant l'article n'avait pas tout à fait raison et que le twitter linguistique est revenu détailler ça en commentaire afin de voilà de vraiment mettre la vérité sur cette question on peut quand même s'arrêter un petit peu sur l'article qui a l'air particulièrement foireux hein alors on va pas dire voilà on va s'arrêter au titre clickbait qui est vraiment the emoji is the modern hiéroglyph voilà ça c'est non c'est clairement non mais voilà on peut quand même lire l'article alors on peut on peut dire aussi que ça va pas nous prendre longtemps vu qu'il fait cinq paragraphes je suppose que c'est assez pour développer à la fois l'histoire des hiéroglyphes et l'histoire des emojis et faire le lien entre les deux pour faire court l'auteur c'est tom standage je connais pas ce type et il est ni linguiste ni historien il se contredit toutes les deux phrases et propose des théories toutes pétées à base de spéculations sur le futur et de trucs non sourcés donc non les emojis ne sont pas les hiéroglyphes modernes et on peut aller très vite en répondant à ça mais pourquoi bon ma question c'est pourquoi tout le monde fait quand même le lien pourquoi il ya des tonnes de trucs sur internet qui disent que les emojis c'est les hiéroglyphes modernes pourquoi ce mec a pu écrire cet article en se disant qu'il avait un énorme cerveau alors c'est un autre sujet que l'excès de confiance des hommes blancs dans des domaines qui ne connaissent pas on va comme s'intéresser à nous les deux questions qui nous intéressent c'est à dire le lien entre les hiéroglyphes et les emojis et pourquoi les gens font continuellement ce lien est ce qu'il y a des liens entre les deux est ce que les emojis sont liés au rythme moderne peut-être que je me trompe depuis le début en disant que non eh bien non alors déjà je pense qu'on a un grand manque de connaissance sur les hiéroglyphes dans la société occidentale on les caricature souvent comme ils écrivaient avec des dessins pas vrai tommy ce qu'on continue d'ailleurs à faire en occident avec les langues asiatiques comme par exemple le mandarin du coup la question qui est partie du tweet c'est est ce que les hiéroglyphes sont un an une langue un langage en lui-même ou un système d'écriture c'est quoi la différence c'est quoi le lien avec les emojis tout ça tout ça je peux vous le dire direct les hiéroglyphes sont un système d'écriture un petit peu comme l'alphabet latin c'est à dire qu'on peut écrire plusieurs langues avec et que c'est pas une langue en soi un système d'écriture alors qu'est ce que c'est voilà on va partir là dessus c'est un ensemble organisé et plus ou moins standardisé de signes d'écriture permettant la communication des idées tout simplement comme un alphabet ou comme les caractères chinois ou comme les chiffres arabes ou encore comme l'alphabet phonétique international regardez c'est mon bébé il est beau donc c'est un système qui nous permet de retranscrire ce qu'on dit à l'oral à l'écrit sous des renforts en forme il n'est pas égal à une seule langue ou à un langage car oui c'est pas la même chose bon ça sera une autre vidéo peut-être donc les hiéroglyphes sont un système d'écriture ils ne correspondent pas seulement à la langue égyptienne ils ont servi à écrire d'autres langues pour parler entre différents peuples ça veut pas dire que les différents peuples pouvaient comprendre leur langue j'aurais été intercompréhensible mais en tout cas ils pouvaient écrire avec le CES le même système d'écriture comme par exemple le polonais et les espagnols alors comment ça fonctionne les hiéroglyphes du coup parce que vous c'est un peu loin de notre alphabet latin j'arrête pas faire le lien avec tout à l'heure mais vous allez voir que on est loin de l'alphabet latin mais on est aussi très loin des emojis parce que les hiéroglyphes sont donc un système logographique et qu'est ce que c'est que c'est quoi encore nous ça se base sur des logogrammes qui sont ce qu'on appelle des graphèmes je vais passer les termes techniques en gros c'est un unique caractère un dessin ou un élément qui représente un mot en entier donc c'est pas exactement comme par exemple les hiragana en japonais qui représente une syllabe ou non être à nous qui représente pas des lettres un logogramme c'est vraiment un mot à lui seul comme les caractères chinois pour la plupart et à la différente près que quand on regarde on ne sait pas comment il va être prononcé ça ça dépend et encore des petits détails après un logogramme il y en a deux types en gros il y a ceux qui représentent une notion abstraite de la réalité un concept une notion qui on va appeler donc des idéogrammes c'est à dire c'est pas clairement une table dessinée et ça veut dire une table c'est plutôt bas par exemple il faut bien un signe pour représenter genre je sais pas moi le sentiment de solitude c'est un idéogramme et on a l'autre cas qui eux dessinent concrètement la réalité c'est à dire des pictogrammes comme par exemple ce panneau de sortie de secours et oui on utilise aussi nous des logogrammes dans notre langue actuelle avec notre alphabet latin comme par exemple l'esperluette qui est intercompréhensible dans plusieurs langues et qui peut être prononcée de pas mal de façons et l'arrobase qui lui aussi peut être prononcée de pas mal de façons comme chez ou à en français ou hâte en anglais ou en français d'ailleurs moi aussi je dis hâte en français voilà j'avoue donc les logogrammes la première caractéristique c'est quand même qu'ils puissent être intercompréhensible entre plusieurs langues on reprend notre exemple des polonais et espagnols si par exemple on met des paires de chaussures avec un truc marqué 100 euros en chiffres et avec le signe euro et bah tous les deux vont comprendre que cette paire de chaussures est extrêmement cher j'ai parlé vite fait des langues chinoises tout à l'heure je vais revenir un peu dessus parce que on a tendance aussi à les caricaturer avec genre ils écrivent avec des dessins et ça va nous permettre d'expliquer un petit peu comment les systèmes d'écriture basés sur des logogrammes peuvent fonctionner les cynogrammes donc les signes les caractères des langues chinoises sont pas tous des idéogrammes donc des concepts astrés qui correspondent à des mots ce ne sont pas des hiéroglyphes du coup et ce ne sont pas des dessins alors quand du coup c'est quoi en gros les cynogrammes il ya quatre catégories que je vais vous lister tout de suite il y a les pictogrammes qui représentent effectivement un truc de la réalité on a des idéaux pictogrammes qui nous aident à comprendre les autres pictogrammes ça c'est encore un peu flou je même moi j'ai pas trop compris des idéogrammes qui représente une idée et donc c'est un dessin qui a évolué pour représenter quelque chose de plus abstrait et les idéaux phonogrammes qui eux alors c'est les boss ils font deux choses en même temps et représente l'idée et la manière de prononcer voilà eux c'est les big boss voilà personne peut les personne peut les câlins on leur arrive pas à la cheville et donc à ces quatre catégories on rajoute aussi des clés qui correspondent pas forcément aux cynogrammes mais qui nous aident notamment à indiquer de quoi parlent les cynogrammes voilà si vous aviez si vous pensiez que c'était trop simple vraiment on en rajoute on en rajoute toujours alors parce que en fait pourquoi il n'y a pas juste des pictogrammes pourquoi on n'a pas juste des dessins c'est tout simplement parce que un simple système de représentation d'objets ça ne suffit pas à retranscrire notre langage qui est trop complexe on a peut-être commencé à parler en parlant de choses concrètes qu'on voyait là tout de suite mais on a vite commencé à parler de nos émotions de notions abstraites de choses qui ne sont pas tangibles dans la réalité et donc des juste des dessins c'est insuffisant pour représenter une langue il faut des niveaux d'abstraction supplémentaires tout simplement pour représenter la langue orale avec laquelle on parle du coup comment on fait et bah soit on part donc de choses concrètes et on va pouvoir les associer ou les transformer afin de représenter d'autres choses qui sont plus abstraites tout simplement par exemple dans les cynogrammes chinois on peut associer plusieurs caractères pour en créer un nouveau par exemple truc de ouf donc ça c'est un arbre ça c'est un bois et ça c'est une forêt voilà c'est assez clair c'est assez facile et ça nous permet de parler de plus de trucs en utilisant le même caractère est ce qu'on retrouve aussi beaucoup notamment dans les canjis japonais c'est on va utiliser une partie d'un seul caractère qu'on va associer à un autre caractère on va appeler ça le radical est en fait cette partie de caractère on va la retrouver dans plein d'autres signes dans plein d'autres caractères ce qui va nous permettre un peu deviner de quoi ça parle là je ne vais pas vous faire d'exemple car j'ai perdu toutes mes notions de japonais et ça c'était vraiment un truc moi ça m'aidait pas du tout tout ça pour dire on peut composer avec plusieurs caractères pour en créer un nouveau on peut associer plusieurs caractères pour en créer d'autres je vous propose par exemple d'aller regarder ma vidéo sur le lait végétal en chinois ce qui était hyper intéressant pour voir comment ils ont pu parler d'une nouvelle notion un truc qui existait pas encore en utilisant certains caractères qui avait déjà ou en créant un nouveau c'est des vraies questions tout ça et ça nous permet donc toutes ces associations ou ces développements de parler de plus de choses en gardant un système d'écriture restreint et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer un système d'écriture efficace qui fonctionne qu'on va garder sur des millénaires tout simplement du coup pour revenir au livre c'était un petit peu le même développement on est parti de pictogrammes simples qui représentaient la réalité mais on n'avait pas assez de nuances pour vraiment représenter la langue à l'oral du coup on a eu besoin de plus de signes plus abstrait ou d'associations de signes qui nous ont permis de créer tous ces niveaux où tous ces différents niveaux de lecture alors les hiéroglyphes d'égyptien tiennent peut-être leur origine on me dit de l'écriture culinéiforme mésopotamienne je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans tout ce qu'il faut savoir c'est que apparemment elle est attestée dès le quatrième millénaire avant jésus-christ la première apparition a été retrouvée sur le site d'Abydos et remonte aux années 3250-3200 avant notre ère donc un petit moment quand même et les hiéroglyphes eux ont été employés pendant plus de 3000 ans la dernière inscription connue à ce jour est datée du 24 août 394 exactement et se trouve dans le temple de Philae en sachant que ça c'est ce qu'on sait aujourd'hui avec les sources qu'on a donc il est possible que peut-être ils soient apparus avant peut-être les gens aient continué à les utiliser peut-être on a perdu des tonnes et des tonnes de sources qui nous permettait de comprendre plus de choses sur les hiéroglyphes mais pour dire ça a quand même duré 3000 ans ce bazar donc c'était que c'était quand même bien utile alors on revient sur un petit peu vous vous souvenez donc en langue chinoise on a plusieurs types de sinogrammes les hiéroglyphes c'est un petit peu pareil on a trois types on a des idéogrammes donc ils représentent des choses un peu plus abstraites des choses un peu plus abstraites on a des signes consonantiques alors unitaires bilitaires et même trilitaires à ça vous aide hein et des signes déterminatifs qui précisent la catégorie sémantique des autres idéogrammes on en on en reparle plus tard de tout ça je vous promets je vais vous expliquer alors sur bah tiens j'en profite parce que j'ai mon livre là la théorie du symbole de ces zen todorov franchement je vais profiter d'avoir une source un peu écrite solide 1 de vous présenter pour voilà pour parler un petit peu des différents niveaux de lecture enfin je pense que c'est une bonne occasion de lire un extrait alors donc là il parle du genre hiéroglyphique des types de niveau de langue voilà donc je vous lis un extrait après on en parle alors le genre hiéroglyphique exprime en partie les choses et propres syrologiquement au moyen des lettres primaires en partie et symbolique dans les méthodes symbolique une expérience exprime les choses au propre par imitation une autre espèce écrit pour ainsi dire d'une façon tropique tandis qu'une troisième espèce est franchement allégorisante au moyen de certaines énigmes ainsi les égyptiens veulent-y écrire le mot soleil ils font un cercle pour le mot de lune et dessinent la figure d'un croissant ceci pour le genre sériologique ils arrivent à la manière trop pique détournés en transposant les on va on va je vais je vais je vais je vais raccourcir ça parce que c'est un petit peu pour revenir aux trois types de si on va déjà partir là dessus quelle que soit la fonction tous les signes des hiéroglyphes sont figuratifs ça c'est vraiment très spécifique et c'est pour que soit on peut les catogo les coulats et c'est la raison pour laquelle on peut un peu caricaturer en disant que ce sont tous des dessins ils partent effectivement tous de quelque chose de tangible pour bah pour les dessiner oui les égyptiens se sont inspirés de la vie actuelle c'est à dire ils ont pris des animaux des objets des plantes l'environnement qui les entourait et à la création au début on avait à peu près 700 signes hiéroglyphiques et à vers la fin on avait à peu près 6000 c'est énorme je sais pas enfin connaître 6000 signes pour parler alors on a tous donc on a que des signes logographiques c'est à dire on a que des dessins et ensuite on va pouvoir mettre par dessus différentes couches de nuances en fonction de avec quels signes ils sont associés et dans quel ordre ils sont pour faire simple selon contexte un signe peut être interprété comme un phonogramme c'est à dire il peut nous indiquer la manière dont il est prononcé et donc nous aider à apporter un nouveau sens comme un idéogramme donc il représente directement un sujet à lui même un concept une idée ou comme déterminatif on y revient vous voyez c'était facile alors le déterminatif lui il ne se lit pas il va être en association avec un autre signe pour nous indiquer sa catégorie sémantique en gros le sens du mot le qu'est ce que c'est comme type de mots la grammaire voilà vous vous en souvenez moi non plus non en gros si on va prendre le même signe d'homme assis et qu'on ajoute un déterminatif derrière il peut avoir différents sens comme par exemple dire la profession un artisan l'ethnie un égyptien un libyen ou encore un lien de parenté le père le fils le frère etc mais attendez c'est ça dit qui parlait l'hôte avec son écriture tropique là clément je vais je vais lire un autre passage peut-être que c'est plus clair alors la possibilité même de retrouver les mêmes structures à travers les substances différentes le langage métaphore énigmes l'écriture hiéroglyphique la peinture ce type d'unification est déjà un pas vers la constitution d'une théorie sémantique topologie du domaine entier dessine la priorité tout ça pour dire c'est complexe on a des signes logographiques qui ont plusieurs utilités en fonction de où ils sont placés dans la phrase et on a deux niveaux de lecture et dans un niveau de lecture il ya trois autres niveaux de lecture pour faire pour faire facile quoi enfin je veux dire c'est c'est pas voilà c'est pratique comme truc en vrai ça paraît assez logique d'avoir beaucoup de niveaux de lecture pour un système d'écriture qui paraît un peu simple c'est à dire qui on a vraiment pris des dessins et on a gardé les dessins représentatifs des objets on n'a pas fait comme en chinois par exemple où les les signes ont évolué peut-être que c'était figuratif au début et ils ont changé au fil des années et tous les signes sont pas comme ça tous les signes sont pas petits de pictogrammes alors que là les hiéroglyphes ce sont tous des pictogrammes du coup on a besoin avec des associations et des signes pour nous indiquer un niveau de lecture différent bon c'est peut-être un peu complexe mais c'est trop passionnant enfin bref je crois qu'on va s'arrêter là parce que sinon après on va partir dans des trucs trop complexe un petit truc sympa à noter que je trouve marrant pour deviner le sens de lecture des hiéroglyphes il faut regarder la tête des hiéroglyphes figuratifs c'est à dire les animaux et les humains parce qu'ils peuvent se lire de droite à gauche de gauche à droite ou de haut en bas en fonction de où regardent les signes c'est à dire si un signe regarde à gauche et ben on va lire de gauche à droite vous forcément ça fait de droite à gauche mais enfin je veux dire je peux pas me débrouiller non plus je vous mets en description la liste complète des hiéroglyphes qu'on a recensé à ce jour je trouve ça hyper intéressant de voir quel signe peut signifier quelle nuance et quelle variété de mots possibles on peut avoir avec un seul signe et je sais pas comment il faisait je sais pas comment il faisait genre franchement alors maintenant qu'on a vu en très léger à quoi ressemblait hier hiéroglyphes et comment ça fonctionnait un petit peu c'est quoi le lien avec les émojis et pourquoi les émojis ce sont pas des hiéroglyphes c'est ça quand même la question de base alors on a vu que les hiéroglyphes c'était un système d'écriture à part entière qui servait de retranscrire la langue orale à l'écrit et en fait ça me paraît assez évident que on puisse pas faire ça avec des émojis si on parle des trois points de à quoi servent les hiéroglyphes les émojis ce sont pas un système d'écriture ils ne peuvent pas retranscrire une langue précisément à l'écrit et c'est impossible de faire passer un message enfin aussi complexe que la langue orale seulement avec des émojis on peut fait que tout le monde hier alors les émojis c'est clairement des logogrammes des pictogrammes ça représente des images basées sur le réel et il y en a certains on pourrait même dire que ce soit des idéogrammes qui représentent un peu des concepts plus complexe mais tout ça ça ne suffit pas à retranscrire le langage comme on l'a vu en fait ils ont resté au niveau premier degré on veut dire du langage c'est à dire représenter le réel et ça paraît difficile peut-être de s'en servir comme pour les hiéroglyphes ou les signogrammes par transformation ou association si on met plusieurs émojis ensemble ça va être peut-être plus compliqué de représenter un niveau de lecture plus complexe qui représenterait notre langage du coup bah c'est pas un système d'écriture voilà mais du coup si c'est pas un système d'écriture à quoi ça sert pourquoi est-ce qu'on a inventé les émojis pourquoi on en a besoin et pourquoi on s'en sert alors on va commencer par regarder leur origine et leur création un bien sûr tout simplement apparemment les premiers émoticônes d'ailleurs j'utilise le mot émoji depuis tout à l'heure parce que c'est celui que j'utilise dans la vraie vie mais on parle plus d'émoticônes l'émoji ça serait spécifiquement les émoticônes japonais qu'on utilise en grosse majorité tous aujourd'hui alors les premiers émoticônes ne sont pas apparus dans les années 80 comme on pourrait croire mais bien avant même si l'attestation qui est de ce qui est arrivé en premier reste compliqué à déterminer alors apparemment on aurait un premier émoticône dans un poème datant de 1648 qui s'appelle to fortune de robert herrick très joli nom mais ça a été contesté parce qu'apparemment c'était juste une mauvaise interprétation d'une série ponctuation normale pour l'époque on n'utilise plus aujourd'hui donc on n'est pas sûr en revanche on a une apparition en 1841 d'un émoticône pour signifier l'ironie dans un texte du roman le courrier belge écrit par marcelain jobart il explique même dans l'année suivante cet emploi dans son projet intitulé des lacunes de la typographie donc là on a clairement quelqu'un qui est trouvé qu'il manquait quelque chose à l'écrit et qui a créé un émoticône et qui en a parlé en disant que c'était fait exprès donc ça on peut dire que c'est un bon exemple alors à la même époque on a aussi une transcription du new york times on sait pas trop si c'est une faute de frappe une construction de ponctuation ou vraiment une émoticône voilà on va pas trop se baser là dessus mais les émoticônes telles qu'on les connaît aujourd'hui il serait apparu dans les années 80 à l'université de caroline gmailen aux états unis d'aneric et ça serait scott feldman qui était le premier à les utiliser notamment ces deux cocos là voilà ça aussi c'est contesté il ya d'autres gens dans toutes les universités qui se revendiquent de les avoir utilisé en premier on va pas trop on va pas trop se battre c'est pas très intéressant je pense et je vous parle même pas des différents styles d'émoticônes d'art émoticône comme le kaomoji les styles coréens russes chinois je vous mets plein de liens dans la description pour regarder tout ça mais du coup tout ça pour dire c'était quoi le besoin pour créer des émoticônes on a reparlé du coup de marcelain jobard qui est carrément écrit un truc qui s'appelle des lacunes de la typographie ça veut dire qu'il manquait quelque chose de texte écrit pour vraiment retranscrire ce qu'on disait à l'oral donc jobard a identifié un manque et l'a comblé avec un émoji ou un émoticône ça veut dire on peut facilement faire le lien entre l'écrit et l'oral et les grosses différences qu'il y a par exemple à l'écrit on ne peut pas vraiment retranscrire des choses comme l'intonation le rythme de la phrase ou encore les gestes qu'on fait en parlant c'est difficilement transcrible quand on écrit surtout quand on écrit à l'ordinateur la ponctuation peut un peu nous aider pour représenter le rythme mais c'est pas vraiment très proche de ce qu'on dit et on n'est pas toujours satisfait puisqu'en fait on utilise plein d'autres choses aujourd'hui pour compléter nos messages et on le fait aussi à l'écrit notamment avec des gifs des photos des stickers et bien sûr des emojis donc tous ces outils sont là pour représenter quelque chose qui manque dans notre alphabet et d'aucun dirait que ça serait surtout la représentation des émotions quand on parle qui ne sont pas transcrivent vraiment à l'écrit alors certains fait aussi il ya certaines personnes qui font le rapprochement entre les emojis et des firgules de style comme l'interjection l'ironie l'hyperbole on peut créer des ambiguïtés on peut enlever des ambiguïtés on peut semer le doute on peut faire tout ça avec seulement un émoji dans une phrase par exemple la phrase t'es con sans punctuation sans rien et bah c'est pas on sait pas si la personne rigole si la personne est vraiment vexée on sait pas trop ce qui se passe si on rajoute un point par exemple à la fin ça pour les boomers qui nous regardent ça ça veut dire qu'on est fâché genre t'es con avec un point c'est vraiment genre ne me parle plus je te déteste t'es con avec un point d'exclamation pareil ça peut vouloir dire l'un ou l'autre ah ah t'es con ou alors vraiment t'es un gros con ou alors du coup les emojis là permettent de pas lever le doute ou semer le doute si on met un émoji t'es con avec un petit smiley qui sourit bah on sait que la personne n'est pas vraiment fâchée ou qu'elle est très fâchée ça ça peut encore dépendre des personnes mais si on mettait con avec un petit émoji qui est triste et bah là les nuances nous sont rendus tout à fait visibles grâce à l'utilisation des emojis du coup les emojis sont vraiment là pour nous aider à rajouter du sens à en enlever à vraiment jouer avec les petites précisions les petits détails qui manquent à l'écrit par rapport au texte oral on peut conclure que c'est un élément de langage d'un système écrit comme les héros c'est à dire on a le système écrit on rajoute un truc c'est les emojis easy peasy voilà voilà on a fini hop alors moi je vais on peut pas franchement s'arrêter là et dire que les emojis ne servent qu'à rajouter un petit peu précision dans ce qu'on écrit parce que je l'ai dit tout à l'heure ils peuvent avoir plein de sens ils peuvent représenter des concepts des communautés en fonction de qui l'utilisent en fonction des codes entre les gens qui l'utilisent ça représente plein de choses notamment ce smiley là le smiley qui sourit pour moi c'est pas du tour un smiley positif c'est à dire si je vous envoie un jour ce smiley c'est que je suis fâché et que je fais cette tête là on voit que comme la langue écrite et comme la langue orale en fait on a plusieurs sens on a le sens que on veut bien leur donner et surtout les emojis eux aussi ont ajouté des tonnes et des tonnes de couches de sens et de nuances dans leur utilisation tout simplement ça tombe bien parce que attendez non parce que dans théorie du symbole il ya un autre chapitre non 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 toujours pas et puis on peut aussi ajouter des spécificités locales culturelles des blagues privées entre chaque émoji dans un groupe spécifique précis des sens invisibles justement visibles pour certaines personnes qui ont la référence en fait ça devient impossible les émojis agissent comme n'importe quel élément de langage classique ils ont le sens que nous on veut bien leur donner tout comme certains mots certaines références certaines blagues certaines intolations ont des sens différents en fonction de avec qui on parle et de comment les utilisent est ce que c'est pas une erreur de notre part de chercher un équivalent vraiment sémantique langagier des émojis quelque chose de genre de textuel quand on parle on ne se sert pas seulement que des mots on ne se sert pas seulement de l'oral il ya d'autres choses comme l'intonation les gestes que je fais depuis tout à l'heure très clair dans la démonstration et est ce que les émojis ça serait pas plus des éléments comme ça c'est ce que défend gretchen mcculloch dans son livre emojis and all the internet gestures et là on va s'intéresser au mot gestures ou gestes en français ça devrait pas passer inaperçu comme je l'ai dit tout à l'heure quand on parle on bouge on fait des gestes plus ou moins et ça accompagne notre discours si quelqu'un arrive dans une pièce en hurlant en lançant des trucs en ouvrant la porte avec les pieds en hurlant mais non mais je suis pas du tout énervé tout va bien vous allez pas le croire parce que même si elle vous a parlé elle vous a dit quelque chose à l'oral vous voyez bien que les gestes et le langage corporel ne colle pas c'est ce que dit gretchen mcculloch qui dit que les émojis seraient les équivalents modernes de ces gestes car représente la valeur ajoutée de notre discours à l'écrit et même parfois littéralement avec les émojis visage les émojis humains avec les émojis qui tapent l'émoji bras enfin bref ça ça serait assez littéral mais d'ailleurs on n'a pas entendu les émojis pour personnaliser notre discours on prend par exemple l'exemple des lettres écrites où les gens pouvaient choisir la couleur du papier la couleur de l'encre mettre des photos mettre des plantes séchées du parfum enfin plein de choses pour montrer un peu d'émotion et de personnalité dans ce qui ne peut pas le représenter à l'écrit on peut même pousser cette comparaison un peu plus loin parce que à la différence des gestes qu'on fait assez instinctivement en parlant à l'oral les émojis sont quelque chose qui accompagne le langage écrit qui est lui réfléchit et posé et pensé on peut prendre du recul avant d'envoyer notre message on peut vraiment réfléchir à bien choisir l'émoji adapté à la conversation c'est à dire qu'il ya beaucoup d'intention derrière les émojis alors parfois c'est pas représentatif de ce que l'on veut dire c'est pas toujours honnête c'est à dire on peut en rajouter un pour être poli on peut en rajouter un pour s'assurer que la personne a bien compris qu'on rigolait dans notre message pour s'adapter à la personne à qui on parle en fonction de l'âge de la personne par exemple donc ils sont toujours un petit peu associé à nos émotions à comment vous se comporter entre humains mais ils sont pas si spontanés qu'on le pense ça veut pas dire qu'ils sont pas honnêtes on peut reprendre l'exemple du sexting de bobolem ou je sais plus c'est quoi exactement les émojis mais du coup il lui envoie genre un chapeau haute forme et après réfléchir et l'agent un nom mince est ce que tu penses que j'ai dit que ton vagin était aussi aucun chapeau haute forme et elle elle réfléchit très longtemps avant de lui envoyer un bonhomme de neige même si on comprend pas trop ce que les émojis veulent dire ils sont réfléchis et peut-être que des fois bobolem a répondu parfois trop vite il y en a même qui vont plus loin en disant que les émojis ça serait une extension de notre identité visuelle numérique aujourd'hui ce qu'on a de plus proche d'un avatar ou d'une représentation de nous ça serait notre profil picture donc notre photo de profil sur les réseaux sociaux mais ça c'est assez statique ça bouge pas trop ça manque un peu de vivant et du coup on pourrait se servir de notre utilisation des émojis donc des émojis qu'on utilise souvent ou de notre émoji préféré pour vraiment représenter comment on parle et qui on est quand on parle alors il y en a qui poussent l'interprétation très loin comme par exemple daniel harwell sur twitter qui disait que son émoji le plus utilisé c'était celui avec les lunettes de soleil noire et il pensait l'utiliser lui comme un simple sourire c'est juste avec les petites lunettes là il voulait juste sourire en mettant cet émoji mais les lunettes permettrait de lui faire face à ses véritables sentiments et de laisser de l'ambiguïté car on ne voit pas son regard bon c'est un petit peu tiré par les cheveux mais je trouve ça hyper drôle et hyper représentatif de la personne là notamment et justement de réfléchir à pour quelle raison on utilise tel ou tel émoji alors qu'il n'était pas forcément fait pour ça ou pressenti pour le rôle par exemple moi j'utilise souvent cet émoji lune notamment sur whatsapp parce que c'est en fait je représente pas la lune c'est juste cette tête que je fais quand je veux taquiner quelqu'un ou voilà que je fais un petit que je cache quelque chose ou que je fais une petite blague je suis un peu là genre rien à voir avec la lune c'est juste le visage dont je me sers pour les émotifs représentant des visages ou des personnes c'est assez facile de deviner pourquoi on peut les utiliser dans le sens littéral je trouve ça plus rare par exemple d'utiliser l'émoji aïe en sens littéral genre si je parle d'ail on sait déjà que j'ai parlé d'ail du coup je peux pas rajouter l'émoji aïe voilà ça sert pas vraiment ça n'a pas grand chose d'intérêt de rajouter la gousse d'ail je sais pas enfin du point de vue du sens de mon message après si je veux faire une blague sur les vampires je pourrais m'en servir mais on peut aussi juste avoir des jeux avec les émojis on parlait de sexting de tout à l'heure avec le chapeau de forme et le bonhomme de neige mais on peut juste bah envoyer genre une tongue à un pote qui va nous répondre avec une vache et puis il va nous répondre avec un citron et puis avec la tête de la statue lié le pack et même ça même si on n'a pas utilisé de mots on a quand même communiqué ça serait difficile d'expliquer pourquoi on a voyé une tongue une vache un citron et la tête de l'huile de pâques mais au pire on fait juste s'amuser et on utilise des pictogrammes pour communiquer pour créer du lien social tout simplement on peut aussi aimer les émojis juste pour leurs termes esthétiques ça c'est très utilisé dans plein de bas de d'endroits notamment à la r atp pendant qu'au vide un très esthétique mais aussi beaucoup de trucs qui veulent faire un peu de jeunes utilisent des émojis dans leur formulaire dans leur communication et il ya juste d'autres personnes comme par exemple on a mis cucu qui adore l'émoji beurre qui apparemment note que la présence du beurrier rajoute du cachet à cet émoji je pense qu'en fait c'est juste parce que cucu est breton du coup ça en conclusion je dirais que les émojis sont là pour remplir la troisième dimension de la communication celle qui vient après le sens l'intonation le sens direct donc ce qu'on veut dire l'intonation la façon dont on te le dit c'est à dire les gestes et l'expression physique de notre discours la façon d'être quand on parle on a des exemples un petit peu marrant moi que j'ai noté qui s'apparentent du coup à la deuxième dimension donc l'intonation ponctuation et je voulais vous les montrer parce que je les trouve vraiment hyper hyper spécifique notamment je les ai trouvés sur twitter par exemple ce tweet très drôle où les émojis sont vraiment là pour indiquer la façon de lire le message ou un texte mais aussi ajouter des significations précises à des mots ou à des lettres par exemple cet émoji très très parlant de avec avec la station barbès rochechoir si jamais vous avez mis un pied dans un métro parisien vous allez entendre ce tweet c'est sûr je vais essayer de le faire pour pour les et pour les autres personnes qui n'ont pas eu cette chance barbès rochechoir barbès rochechoir ici les émojis ne sont là que pour indiquer la façon d'entendre l'inémo ils ont un sens presque phonétique c'est presque comme les héroglyphes phonétiques là tout à l'heure qu'on disait et on ne les lit pas mais il nous indique comment lire le texte à côté je trouve ça hyper drôle hyper cool et je ne saurais pas du tout expliquer pourquoi ça marche un autre exemple que j'ai vu qui est un peu différent que j'ai aussi trouvé sur twitter ça va vous plaire si vous avez vu top chef cette année en gros dans une épreuve il y avait deux candidates qui devaient s'inspirer d'un thème précis pour créer un restaurant en entier et on a deux personnes qui ont choisi le thème de la rue pour décorer leur restaurant street food petit problème ils n'étaient pas vraiment d'accord sur la signification du mot et donc sur le concept même de la rue et il n'en n'ont pas vraiment discuté en fait du coup c'est hyper drôle parce qu'il y en avait un qui était plus haut ma réaliste de bordélique genre une rue un petit peu un bordel un peu sale et l'autre qui avait une con représentation un peu fantasmé de la rue parisienne propre sans caca de chien et du coup ça a donné une situation un peu conflictuelle un peu rigolote et ça a été commenté par clarinette avec ce tweet que je vais vous montrer sur l'écran et là je ne pourrais même pas le lire parce que je trouve que c'est même pas une indication sur comment on prononce les mots c'est vraiment une représentation du concept du mot qui nous est explicité avec les emojis et on pourrait peut-être je sais pas si une intonation pourrait expliquer la même chose dans une conversation mais je trouve ça hyper fort parce que ça ça ne peut être fait qu'à l'écrit et les emojis nous aident vraiment à faire ce genre de blague voilà je trouve ça hyper cool je voulais vous parler d'un dernier exemple qui qui m'a un peu frappé parce que vous vous souvenez au début j'ai dit qu'on pouvait pas faire passer de messages uniquement avec des emojis et c'est vrai pour retranscrire de la langue orale je pense que c'est impossible de retranscrire une phrase exacte que avec des emojis mais j'ai un exemple de d'utilisation juste des emojis pour faire passer un message et ça c'est les spell emojis qu'on utilise sur internet donc des sorts des sorts avec des emojis voilà c'est une pratique pardon c'est une pratique moderne de la sorcellerie alors moi j'y connais rien mais je trouve cet exemple hyper intéressant parce que bah on n'utilise que des emojis et en fait ce sont des sorts qui sont appelés seagulls en anglais en français je sais pas la traduction qui marche de la manière suivante en voulant lancer ce sort on pense à une intention particulière en dessinant quelque chose ces sorts basés sur des dessins connaissent une version numérique qui fonctionne bien grâce aux emojis au lieu de dessiner quelque chose vous pouvez simplement sélectionner les emojis qui correspondent le mieux à votre intention on peut d'ailleurs les sélectionner dans leur sens premier ou leur sens symbolique bah c'est cool parce que là c'est vraiment on peut choisir les emojis avec le sens qu'ils ont pour nous et mettre une intention dans un dessin qu'on peut pas faire numériquement mais qu'on peut créer avec des associations d'emojis donc là pareil on retrouve des trucs qu'on avait dans la création des systèmes d'écriture avec des associations de signes qui permettent d'aller plus loin dans le sens et je trouve ça complètement dingue du coup enfin le fait que les emojis ici suffit seul à représenter une intention sans qu'on ait besoin de mettre de mots c'est hyper significatif ça montre bien qu'ils sont porteurs de sens mais aussi porteurs d'intentions hyper personnelles et aussi qu'on pourrait pas retranscrire en mots bah de toute façon ici c'est pas le but vu que c'est basé sur des dessins sinon en vrai dans la vraie vie je vous mets je vous passe de détails de comment charger un sort sur internet ça j'ai pas j'ai pas tout compris mais je vous mets quelques exemples de spell emoji sur l'écran par exemple pour souhaiter un bon voyage à quelqu'un pour concentrer pour un examen ou un contrôle et pour finir pour annuler non pour terminer un sort dont on n'a plus besoin voilà quand on y croit je trouve que c'est enfin je trouve que même si on n'y croit pas c'est un exemple hyper intéressant et qui représente assez bien les différents usages que toutes les communautés peuvent faire aujourd'hui et puis en fait je trouve ça hyper mignon genre c'est vraiment un moyen de montrer à quelqu'un que vous avez un message pour le pour le à soutenir pour dire que vous pensez à lui de manière vraiment personnalisée je trouve ça hyper cute alors voilà en gros j'avais beaucoup de choses à propos des émojis des hiéroglyphes j'aurais pu parler d'un milliard d'autres sujets vraiment aller plus loin dans les fonctionnent enfin le fonctionnement des hiéroglyphes des signes chinois même ou des emojis ou juste de parler plein de plein d'autres trucs par exemple l'appropriation culturelle de certains gestes comme le blackface avec les gifs sur internet ou l'évolution de certains types d'alphabets logographiques à travers la planète mais voilà on va s'arrêter là cette vidéo est déjà un petit peu longue les grosses choses à retenir c'est que les systèmes les hiéroglyphes sont qu'un système d'écriture et non pas une langue en soi les alphabets asiatiques ne sont pas des dessins tout simplement faire le lien entre les émojis et ces alphabets c'est vraiment un sujet d'article hyper grossier s'il vous plaît ne le faites pas enfin je dis ça je viens de faire une vidéo dessus donc alors n'écrivez pas d'article si vous connaissez rien au sujet genre vraiment là je parle aux hommes blancs cis qui me regardent contactez quelqu'un qui connaît le sujet pour faire l'article ça ça sera mieux les émojis sont là pour remplacer notre langage corporel mais aussi nos habitudes de langage nos intentions cachées nos émotions nos volontés notre façon de parler des intentions enfin tellement de choses c'est hyper cool et on est hyper chanceux d'avoir cet outil par contre non malheureusement les émojis ne pourront pas remplacer la langue écrite dans quelques milliers d'années je sais vous êtes déçus je pense que vous aviez des fantasmes de genre des scientifiques qui arrivaient 3000 ans plus tard et qu'ils pouvaient comprendre les émojis ça n'arrivera pas et aussi arrêtez de d'utiliser les émojis pour pour faire cool en fait vous passez juste pour des boomers voilà petit message à ma mutuelle 1 c'est voilà non s'il vous plaît arrêter plein de bisous n'hésitez pas à continuer la conversation en commentaire ça me ferait vraiment plaisir et à partager votre émoji préféré moi mon préféré c'est la tête de l'île de pâques je ne sais pas pourquoi je ne saurais pas l'expliquer mais je l'adore voilà gros bisous c'est bon Sous-titrage ST' 501